Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui, on va faire le mie goreng, qui sont des nouilles sautées indonésiennes. Pour vous donner une meilleure idée, c'est un peu comme un chow mein indonésien. Il existe une tonne de variations intéressantes pour ce plat-là. Vous ne verrez jamais deux recettes pareilles. Il y a quelques éléments qui doivent être dans la sauce, mais pour le reste, les protéines et les légumes, vous pouvez y aller avec ce que vous voulez. Donc on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Nous, aujourd'hui, on va faire une version aux poulets et aux crevettes, mais vous pourriez faire juste des crevettes, juste du poulet, prendre du bœuf, du porc, vous pouvez même le faire avec du tofu. Les crevettes n'auront pas besoin d'être marinées, donc si vous allez juste avec des crevettes, il n'y a pas de marinade à faire, mais toutes les autres viandes vont avoir besoin d'une légère marinade. Pour les crevettes, j'en ai 18, ça on a juste besoin de les décortiquer. Et 18 crevettes, ça c'est en calculant qu'il y en aura à peu près 3 par personne. Pour le poulet, j'ai utilisé une livre de poitrine et on l'a coupé en tranches minces. Et pour la marinade, on va mettre une cuillère à table de sauce soya claire, une cuillère à thé de sucre. Moi, j'ajoute une demi cuillère à thé de bicarbonate de soude, mais ça, c'est optionnel. C'est vraiment parce que ça donne une meilleure texture à la viande, ça fait une viande un petit peu plus chewy. Et je vais aussi mettre une cuillère à table d'huile végétale ou de l'huile de canola ou une autre huile végétale neutre. On va bien mélanger et là, on va remettre ça au frigo. Ça doit mariner pour 20 à 30 minutes. Les crevettes, elles n'ont pas besoin de mariner, mais je vais aussi les remettre au frigo en attendant. Pendant que le poulet marine, on va préparer notre petite sauce. Le premier ingrédient, c'est ça qui va donner vraiment la saveur indonésienne, c'est la sauce soya sucrée indonésienne. Mais si vraiment vous n'êtes pas capable de le trouver, vous pouvez utiliser les autres sauces soya sucrées que vous avez à la maison. Et nous, on va en utiliser trois cuillères à table. Et là, pour ajouter un peu de salé, on va mettre quatre cuillères à thé de sauce soya claire. Et le migoreng, c'est un plat de nouilles qui est un peu piquant, donc on va mettre une cuillère à table de sambal olek. On a aussi une cuillère à table de sriracha. Je vous dirais qu'avec le sambal et la sriracha, ça reste quand même un niveau de piquant accessible pour toute la famille. Si jamais vous voulez que ce soit encore plus piquant, je vous dirais de juste rajouter de la sriracha au moment de manger. Après ça, on va rajouter une cuillère à table de ketchup. Si jamais vous voulez omettre le ketchup, vous pouvez, mais normalement, dans le sauté, on rajouterait des tomates vers la fin. On continue avec deux cuillères à thé de sauce d'huître. On a aussi une cuillère à thé et demi de poudre de bouillon de poulet. On continue avec une cuillère à thé d'huile de sésame. Et on finit avec un quart de cuillère à thé de poivre blanc. On va bien mélanger. Et une fois que c'est bien mélangé, on va garder ça de côté. On va en avoir besoin juste vers la fin de la cuisson de notre plat. La prochaine chose qu'on va préparer, ça va être des oignons frits. Donc on va utiliser 100 g d'échalote française. Ça, c'est environ 3 ou 4. On va devoir les couper en petites tranches très minces. Et après ça, on va aller les faire frire à la poêle. Donc on va mettre un fond d'huile dans notre poêle. Je vous dirais que c'est environ un tiers de tasse. On va faire chauffer ça à feu moyen élevé. Et on va faire frire les oignons pendant environ 5 à 7 minutes. On va les remuer de temps en temps. Et on doit bien faire brunir les oignons. Il faut faire attention aussi pour ne pas les brûler. Une fois qu'on a atteint la couleur désirée, on va aller les filtrer en les passant dans un tamis. Et on va récupérer l'huile dans un petit bol. Et on va mettre les oignons frits dans un autre bol. Donc l'huile qui est servie à la cuisson des échalotes françaises, gardez-la parce qu'on va la réutiliser tout au long de la cuisson des autres aliments. Après ça, on va avoir quelques légumes à préparer. Vous pouvez y aller avec la sélection de votre choix ou qu'est-ce que vous avez dans le frigo. Mais moi aujourd'hui, j'y vais avec des bok choy. On va en utiliser 300 g. Et je vais commencer par couper la base pour séparer chaque feuille. Ça va être plus facile pour aller les nettoyer. Et après ça, on sépare la tige de la feuille. On va mettre ça dans deux bols différents parce que les temps de cuisson sont pas pareils. Moi, je vais aussi mettre une grosse carotte d'environ 150 g. On commence par l'éplucher et ensuite, on la coupe en biseau et on en fait des juliennes. Et après ça, je vais avoir 8 gousses d'ail quand même assez grossièrement hachées. Je veux pas les hacher trop finement parce qu'ils vont avoir une cuisson quand même assez longue. Et moi, je vais aussi mettre des fèves germées. J'en mets deux tasses qui est environ 150 g. Ça, c'est pour les légumes. Une autre chose sur quoi on peut prendre un petit peu d'avance, ça va être l'omelette. Il y a plusieurs manières qu'on pourrait intégrer les oeufs. On pourrait les mettre pendant la cuisson des nouilles pour que ça fasse comme des petits morceaux d'oeufs un peu partout. Mais on peut aussi faire une omelette et la couper en morceaux pour l'ajouter juste à la fin. Donc pour la recette, on va utiliser trois oeufs et on va les battre. Après ça, on va aller chauffer la poire à feu moyen avec un tout petit fond d'huile. On va mettre les oeufs et on va attendre que ça cuise d'un côté. Une fois que l'oeuf a bien figé, on peut le retourner de bord pour finir la cuisson de l'autre côté. Et une fois que c'est bien cuit, on va le transférer sur une planche à découper. On le coupe en deux, on le replie sur lui-même et on coupe ça en petite julienne. Pour les oeufs, c'est prêt. On va pouvoir garder ça de côté. Et là, ça fait 30 minutes que mon poulet marine, donc on va le cuire tout de suite. Je vais mettre le wok à feu moyen élevé, donc environ 300 degrés Fahrenheit. Et on va utiliser l'huile qui est servi à la cuisson des échalotes pour cuire le poulet. On va en mettre un petit fond. Une fois que le wok est bien chaud, on va mettre le poulet et la cuisson va être autour de 5 minutes. Pour la première minute, minute et demie, moi je vais pas toucher au poulet, on va le laisser se saisir, mais après ça, on va le remuer tout le long de la cuisson. Une fois que le poulet est complètement cuit, on va le retirer dans un bol. Après ça, on va remettre un petit peu d'huile et on va faire cuire les crevettes. Le temps de cuisson peut varier selon la grosseur, mais en général, c'est environ 2 à 3 minutes. Et on doit retourner les crevettes à la mi-cuisson. Une fois que les crevettes sont cuites, on peut les retirer et les mettre avec le poulet. Donc là, toutes nos protéines sont cuites et nos légumes sont coupés. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de cuire nos nouilles avant de tout assembler ça dans le wok. Vous pourriez utiliser n'importe quel type de nouilles aux oeufs. Un mi-goring, ça se fait vraiment avec des nouilles aux oeufs et non des nouilles de riz, par exemple. Notre choix favori à nous, c'est les nouilles à chow mein. Nous, on utilise les nouilles fraîches et on en utilise 500 grammes. Si vous utilisez autre chose que ça, la cuisson va peut-être être un petit peu différente, mais nous, on va les bouillir pour 30 à 45 secondes et après ça, on va aller les égoutter. Je vais ensuite les transférer dans un grand plat de plastique et on va mettre de l'huile qui est servi à la cuisson des échalotes. Ça va faire des nouilles plus parfumées et ça va éviter qu'elles se collent entre elles. On a juste besoin d'en mettre un petit peu assez pour que les nouilles soient reluisantes. Une fois que les nouilles sont prêtes, là on peut passer à la cuisson au wok. On va mettre la température à feu moyen, donc environ 275 degrés Fahrenheit. On va remettre un petit peu d'huile et on va cuire les carottes et l'ail pour environ trois minutes. Ensuite, on va rajouter les tiges de bok choy et on continue la cuisson pour une minute. Et si on a besoin d'ajouter un petit peu d'huile en cours de route, on peut en mettre plus. Ensuite, on rajoute les feuilles de bok choy et les fèves germées. On continue la cuisson pour 45 à 60 secondes. Après ça, on va mettre les nouilles, la sauce et les oignons frits et on va bien mélanger pour répartir tous les ingrédients. Une fois que c'est bien mélangé, là on peut remettre toutes les protéines, donc le poulet, les crevettes et les oeufs. On va bien remuer pendant 30 secondes et ensuite, on ferme le feu. Et là, comme j'avais dit tantôt, on peut rajouter un petit peu de cerire à chat si on veut que ce soit un peu plus piquant. Goûtez-y avant parce que peut-être que ça va être assez piquant pour vous. Ce que j'aime de ce sauté de nouilles-là, c'est le petit goût un peu sucré, mais piquant aussi. C'est très différent des autres plats de nouilles sautées qu'on a fait dans le passé. Ça fait vraiment un bon petit plat de soir de semaine et c'est pas cher à faire aussi. Mais une des saveurs qu'il faut pas sous-estimer, c'est la petite saveur d'échalote. Vu qu'on a tout réutilisé l'huile de la cuisson des échalotes, ça donne vraiment un bon parfum aux nouilles. Hummm! Les fans d'érapeux qui me connaissent savent que moi j'aime les plats punchés, pis ça c'est un plat de nouilles avec des saveurs punchés. Excellent! Donc j'espère que vous avez aimé cette recette et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des fois que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça on se dit à la prochaine! Bye bye! C'est une grosse bouchée là! C'est une grosse bouchée! Es-tu capable? Hummm! C'est bon? Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021